Le 29 mai 2000, on a créé cette association, avec 15 membres, des membres fondateurs. C'est à partir de l'âge de Pizidon. Le 14 mars 2001, on a célébré la première fois de la journée nationale de l'handicapé au Centre culturel de Bousguin. D'abord, on a fait un recensement. Quand on a fait un recensement, on a trouvé un certain nombre d'handicaps vraiment énormes. Donc, on a pensé de créer un centre médico-pédagogique, un centre psychopédagogique, qu'on a fait un projet à l'Union européenne. Bon, on a réussi. Un personnage de la région, il dit, quand on découvre un enfant un jour de moins, deux chances de plus. Un jour avant, il a été gâte de chances de plus. C'est pour ça qu'on a actuellement l'atelier de l'âge précoce, pour préparer à l'école. Celui qui est autonome, qui est adapté, qui est, on peut dire, guéri, on peut dire, il a des capacités via à l'école. Tant mieux, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Je vais te faire un petit peu. 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 Bravo. Au revoir. Et puis, moi, je pensais beaucoup plus pour les femmes qui ont les mères des enfants. Quand il y a une femme qui est un enfant ou non décapée, il doit se l'alléger de 8h du matin jusqu'à 16h, de 4h du soir quand même. Il a un peu de liberté. Il y a d'autres enfants qui ne peuvent pas accéder à l'école. Donc, on doit préparer, que ce soit à la formation parce qu'on vient des enfants, jeunes enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Donc, c'est un peu trop tard pour aller vers l'école. Donc, on prépare pour la formation. On dit la pré-formation. Quand il y a la pré-formation jusqu'à 17h, 18h, on va essayer d'insérer à la formation professionnelle. Et environ 15 enfants et plus sont dans la formation. Il y a une dizaine d'enfants actuellement à travail. Il y a un cordonnier, il y a un bijoutier, il y a un cotirière, il y a un jardinier, un jardinage, ou celui qui fait du jardinage. Ça, c'est quand même énorme. Et nous, on pense, pour créer un CAT, centre d'aide par le travail. Ça, on n'est pas arrivé à ce jour, parce que je dis, ils demandent de grands moyens, ils demandent de chaque autorité, ils doivent donner son apport. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et notre remerciement pour la commune de Bousguen. Il faut toute la société, que ce soit les APC, les mairies, la PIU, les centres étatiques, la DAS, l'éducation, pour insérer dans tout ça. Pratiquement, notre région de Bousguen va faire un appel. Toutes les compétences, toutes les autorités locales, les institutions et les bienfaiteurs, doivent regarder l'handicapé, parce qu'un handicap, c'est un problème de tout le monde. Ce n'est pas un problème d'État et de l'association. C'est un problème de tout le monde. Un handicap, c'est une chose vraiment très lourde, mais si on veut, main dans la main, il n'y a pas quelque chose... En tout cas, il n'y en a pas d'impossible. Quand on veut, on peut. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501